Le dropshipping, mes amis, a fait une razia, une razia en bien et également une razia en mal. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de faire du dropshipping, tu as envie de te lancer dans l'aventure, mais en évitant toutes les contraintes du dropshipping. Eh bien, tu tombes bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire du drop sans dropshipping. On a appelé ça le dropshipping 2.0 et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir t'alléger de toutes les contraintes, de pratiquement toutes les contraintes du dropshipping, tout en continuant en profiter de ses avantages. Vous êtes prêts, les amis ? C'est parti. Sur votre montre, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que je n'ai pas assez de connaissances ? Est-ce que je n'ai pas assez de compétences ? Plus importe combien de fois je vais te m'aider, tu es heureux, tu es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant ça, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez sur la petite cloche, activez les notifications. Le lundi et le jeudi à 18h30, vous allez retrouver une nouvelle vidéo qui va parler de e-commerce, de marketing en ligne, de développement personnel avec un seul objectif, les amis, vous aider à gagner votre liberté grâce à votre business en ligne. Vous êtes prêts, les amis ? Du coup, on va voir ça en trois étapes. Comment est-ce que ça marche, le drop 2.0 ? Comment faire et pourquoi le faire ? Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, tu vas avoir un espèce de petit plan d'action pour pouvoir te lancer dans le drop 2.0. Allez, on attaque directement avec la première partie. Comment est-ce que ça marche, tonton Enzo, de faire du drop ? Oh, Siri essaie de nous parler. Comment est-ce que ça marche de faire du drop 2.0 pour éviter les contraintes du dropshipping ? Alors, les premières et les majoritaires contraintes qu'on va essayer d'éviter, c'est bien évidemment les délais de livraison. Peut-être que tu en as entendu parler. Peut-être que quand tu as voulu commencer à faire du dropshipping, les délais de livraison, ça a été un blocage pour toi. Tu t'as dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir expliquer aux gens que le colis va mettre deux semaines, va mettre plus de 20 jours à arriver chez eux ? Les délais de livraison, on va essayer de les minimiser. Tu vas voir, on va réussir à le faire. On va pouvoir personnaliser nos produits, personnaliser nos packagings. Finis les packagings avec des insignes chinois un petit peu partout. On va réussir à faire un packaging clair. Tu vas pouvoir définir ton packaging et tu vas voir que ça ne va pas te coûter très très cher, voire même que ça va te coûter moins cher que ce que tu payais à l'époque sur AliExpress. Et bien entendu, on va quand même continuer à sous-traiter un maximum de choses comme la gestion des commandes, l'envoi des commandes, l'expédition, toute la partie logistique. On va continuer du coup de faire du dropshipping, mais en supprimant, en minimisant et en supprimant un maximum de contraintes qui aujourd'hui font que le business a quelques côtés un petit peu sombres. Allez, comment ça marche ? J'espère que vous avez bien compris l'intérêt de la démarche. Maintenant, voyons un petit peu ensemble comment faire. Alors comment faire, ça va se passer en deux temps. Et l'idée dans un premier temps, c'est du coup de continuer à faire du AliExpress. Donc plutôt, on part d'AliExpress et l'idée, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un agent. Alors je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est qu'un agent, mais grosso modo, aujourd'hui, on utilise AliExpress comme plateforme principale. Vous trouvez vos produits sur AliExpress, vous utilisez potentiellement Oberlo ou Dropify pour faire la synchronisation entre AliExpress et votre site internet. L'idée, c'est de supprimer tout simplement AliExpress et de travailler avec un agent. Qu'est-ce qu'un agent ? Tout simplement, c'est un intermédiaire, une personne qui va s'occuper de vous, qui va être directement votre relais en Chine. Cette personne va vous permettre de gérer vos commandes, de manager votre business directement depuis la Chine. Mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à en trouver et ce n'est pas non plus très compliqué à mettre le process en place. Du coup, on va commencer à travailler avec un agent, cet intermédiaire. Comment est-ce qu'on le trouve et comment est-ce qu'on le contacte ? Eh bien, la majorité du temps, le premier agent avec lequel j'ai bossé, c'est très simple. J'ai envoyé un message à mon fournisseur AliExpress. Je lui ai dit que j'avais envie de continuer à travailler avec lui et je voulais travailler hors de la plateforme, tout simplement hors d'AliExpress. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'il faisait le travail d'agent et est-ce qu'il était prêt à le faire avec moi ? Alors, en fonction de vos agents et en fonction de la taille des agents que vous allez rencontrer, de la structure des agents que vous allez rencontrer, il y a différents types d'agents. Il y a les agents qui vont vous demander d'avoir du stock. Il y a des agents qui vont continuer à faire du drop et il y a des agents avec un minimum de quantité, par exemple journalière. D'accord ? Où vous devez faire un minimum de chiffre d'affaires, un minimum de commandes par jour. Et, eh bien, moi, c'était un agent qui acceptait de faire du drop et sans minimum de quantité. Donc, grosso modo, je pouvais directement supprimer AliExpress et commencer à travailler avec mon agent. Ok ? Pour trouver des agents, eh bien, grosso modo, vous pouvez également aller sur Alibaba, aller trouver des fournisseurs un peu plus gros et discuter avec eux. Je vous rappelle, faites attention, la majorité du temps sur AliExpress, les fournisseurs que vous allez trouver sont eux-mêmes des fournisseurs. Elles sont uniquement des intermédiaires qui vont vous mettre en relation entre des grossisses et le produit, la plateforme qui est AliExpress. Donc, l'idée, c'est vraiment de discuter avec ces gens-là, de vérifier que ce ne sont pas uniquement des fournisseurs dropshippers et puis de trouver un agent AliExpress, Alibaba. Vous pouvez également aller sur Fiverr, aller sur Upwork, aller sur des groupes de dropshipping américains dans lesquels il y a pas mal d'agents qui se cachent. À date, aujourd'hui, maintenant, j'ai énormément de contacts d'agents parce que j'en ai collecté un petit peu sur le passage. Il y a également aussi des sites Internet, tout simplement, de Chinois qui ont créé leur site et qui proposent leurs services de fournisseurs, leurs services d'agents directement en Chine. Donc, vous pouvez trouver ça par différentes manières. Comment est-ce qu'on les contacte et comment est-ce qu'on échange avec eux au quotidien ? Eh bien, en général, sur WhatsApp. Tout simplement, l'application de messagerie WhatsApp ou également l'application de messagerie chinoise qui s'appelle WeChat. Et donc, en général, imaginez que c'est comme Messenger. Vous avez votre agent sur Messenger et vous pouvez chatter avec lui, discuter avec lui un petit peu au quotidien. Ce qui est très important, surtout par rapport au choix de votre agent, c'est de prendre quelqu'un qui est réactif. Quelqu'un qui va vous répondre, quelqu'un qui va essayer de ne pas trop vous bullshiter. Dans tous les cas, il va falloir apprendre à travailler avec les Chinois. On fera finalement une autre vidéo dédiée sur le sujet pour apprendre un petit peu les us et coutumes des différents agents en Chine. Bon, en tout cas, voilà comment on contacte avec lui et puis on échange au quotidien. Comment ça se passe par rapport aux commandes ? Eh bien, c'est très simple. Du coup, lui, votre agent, l'objectif, c'est qu'il y ait un contact avec un fournisseur. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus qu'entre vous. Donc ça, c'est vous. Ici, il y a l'usine, d'accord ? Et vous, vous ne voulez pas vraiment travailler en direct avec l'usine parce qu'en général, à l'usine, ils sont très, très bons pour produire, mais ils ne sont pas du tout bons pour discuter, pour faire du dropshipping, pour vous aider à développer le business. Il vous faut un intermédiaire. Et le mieux, c'est que ça soit l'agent. De temps en temps, ici, il y a un grossiste et l'idée, ce serait de ne pas avoir le grossiste. Votre agent serait en direct. Et par exemple, moi, dans mon dernier cas de figure, dans mon dernier agent avec lequel j'ai bossé, il habitait à 50 km de l'usine. Et ça, c'était vraiment le top. Il pouvait aller à l'usine, il pouvait aller voir les produits, il pouvait faire des photos, il pouvait faire des vidéos. Donc c'est vraiment cool. C'est comme si j'avais un partenaire. Je pense que l'agent, il faut vraiment le considérer comme un partenaire commercial. Et il pouvait aller sur place, vérifier un petit peu que tout se passait bien, etc. Et ça, c'est vraiment un avantage. Donc vous, votre objectif, c'est de trouver cet agent qui sera en direct à l'usine, qui pourra aller voir, qui pourra négocier avec eux. Et donc en gros, vous lui dites, ben voilà, je veux tel produit. Alors si vous aviez déjà un produit avec lequel vous bossiez avant, si c'est quelqu'un que vous avez basculé d'Aliexpress, ben voilà, c'est le produit sur lequel vous bossez. Mais en gros, vous trouvez votre agent, vous lui envoyez les photos de produits que vous voulez avoir, et vous lui dites d'appeler et d'aller voir les usines qui proposent les meilleures conditions pour bosser avec vous. Alors dans un premier temps, on est toujours en dropshipping. L'objectif, c'est qu'il aille contacter les usines qui sont OK de faire du dropshipping et qui proposent les coûts, les modalités d'envoi et de transport les plus intéressantes pour vous. Assurez-vous qu'ils font au moins du e-packet, qu'ils font de la livraison rapide, enfin rapide, entre guillemets, on se comprend, c'est la Chine, mais qu'ils font au moins du e-packet avec du suivi et qui, bien évidemment, ont un coût achat unitaire qui soit intéressant. Vous pouvez négocier, bien évidemment, le coût d'achat unitaire et c'est un des avantages, notamment d'avoir un chinois, mais ça, on en reparlera après. Les commandes, du coup, comment ça se passe ? Alors, effectivement, comme vous n'utilisez plus Oberlo, comme vous n'utilisez plus Dropify, vous ne pouvez pas passer les commandes directement depuis votre site internet. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer des applications. Alors, il y en a plein, mais en gros, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle un export et un import. Je vous explique. En gros, on va travailler avec le bon vieux Excel et il y a des applications qui permettent d'automatiser tout ça, mais ça, ça peut être du second temps. En gros, tous les jours, vous exportez l'intégralité des commandes que vous avez eues sur votre boutique. Vous les envoyez à votre chinois. Votre chinois va vous renvoyer un fichier avec deux colonnes supplémentaires avec tout simplement le numéro de suivi du colis qu'il a expédié. Et donc, vous lui envoyez les commandes. Il vous renvoie les commandes plus les numéros de suivi des colis qu'il a postés. Vous les insérez dans votre site via une application qui permet de faire ça. Et puis, boum, c'est parti. Vos commandes, en fait, les statuts de vos commandes vont s'updater grâce à l'application. Je vous mettrai le nom de plusieurs applications juste en dessous dans la description, dans tous les cas, pour gérer cette partie-là. Il y en a plusieurs et c'est vraiment très simple. Ça ne coûte pas très cher. Moi, j'en payais une qui me coûtait 20 euros par mois, mais qui permettait aux chinois directement d'importer les fichiers. Je n'avais même pas besoin de faire l'export. Je vous mettrai du coup tout ça en description juste en dessous. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait export, import et les statuts de nos commandes se mettent à jour. Shopify, du coup, continue son travail et donc envoie les emails automatiques qu'il doit envoyer au client, etc. Donc, au niveau commandes, plus d'Auberlo, plus de tout ça, mais ça se fait pratiquement automatiquement. Alors, par contre, là, il y a un léger petit bémol. C'est que, par exemple, si avant, vous utilisiez une plateforme, par exemple, pour avoir ce qu'on appelle du cashback en faisant vos achats sur AliExpress qui pouvaient monter parfois jusqu'à 5 %. Donc, ça pouvait quand même être des sommes intéressantes quand vous passiez beaucoup de volume de commandes. Bon, vous perdez votre cashback parce que vous achetez, bien évidemment, en direct. Par contre, ce que vous gagnez, c'est la négociation sur vos coûts, c'est le délai, etc. On fera, bien évidemment, le listing des bénéfices après. Le paiement, c'est vrai, parce que du coup, comment on ne passe pas par AliExpress ? Comment est-ce qu'on paye notre chinois ? Alors, clairement, ça va dépendre de votre agent, ça va dépendre de la structure et des paiements que lui, il peut accepter. Mais on peut, bien évidemment, faire du Paypal, on peut faire du virement international, on peut faire du Western Union, on peut faire, il y a plein de moyens, finalement, aujourd'hui, grâce aux technologies pour envoyer de l'argent en Chine de façon très peu coûteuse. Moi, personnellement, j'utilisais TransferWise, j'utilisais Paypal, je faisais des virements internationaux. Voilà, c'est vraiment le mieux, c'est safe, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, vous développez une relation de partenariat sur le long terme avec cette personne. Donc, au début, allez-y, molo, mais moi, à la fin, par exemple, j'envoyais une semaine d'avance de trésorerie, comme ça, le mec passait les commandes et n'attendait pas que je lui envoie de l'argent systématiquement. Le suivi, du coup, comment ça se passe ? Comme je vous ai dit, le fait qu'on ait les numéros de suivi ici à l'import et à l'export au quotidien. Moi, j'envoie des messages sur WhatsApp à mon chinois pour savoir s'il a bien traité les commandes. En fait, la grosse différence, c'est que sur AliExpress, vous n'êtes pas le seul à passer des commandes à cette personne-là. Il y a énormément de gens qui passent des commandes et si le mec, il prend un jour, deux jours, trois jours de retard sur le traitement de la commande AliExpress que seulement après, ça démarre le truc et qu'il va poster le produit à la poste et que ça prend trois semaines, trois semaines plus les trois jours de perdu, ça prend un maximum de temps. L'avantage ici, c'est que le suivi, on le fait par message. Moi, je faisais tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est vraiment important et c'est là où on va gagner du temps. C'est ce temps de manutention dégueulasse qu'il y a en général sur AliExpress que l'on va griller. Tous les jours, on envoie les colis. Tous les jours, le mec allait à la poste. Tous les jours, il envoyait mes packages et c'est ce qui me permettait de gagner du temps et de livrer parfois jusqu'à dix jours. Parfois, ça arrivait en dix jours. Parfois, ça arrivait en sept jours même. Alors, bien évidemment, dès que la poste va être un peu saturée, dès que la poste va bugger un petit peu, que ce soit en Chine, au Canada ou en Europe qu'on a déjà pu avoir le cas, c'est un peu plus lent. Mais on a réussi à descendre jusqu'à des délais à sept jours pour des envois avec du suivi et ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool parce que c'est beaucoup plus fluide, parce que le mec poste les commandes tous les jours et parce que peut-être aussi il connaît les moyens de passer plus rapidement à la poste. Il a peut-être un deal avec la poste, etc., ce qui va permettre que ce soit beaucoup plus fluide. Ok ? Ça, c'est l'étape numéro 1. C'est en gros, tu continues à faire du drop mais avec ton agent. Et pourquoi je vous ai parlé de faire du drop sans drop ? Eh bien, parce qu'effectivement, le next step, le temps numéro 2, les amis, c'est l'orage là dehors. C'est la tempête incroyable. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la caméra, mais en tout cas, là derrière moi, la piscine s'envole, les palmiers se déchirent, l'orage tombe en plein milieu de la piscine. C'est vraiment incroyable à voir. Face à moi, j'ai une scène de la nature. Le temps numéro 2, en fait, c'est pour ça que je vous parlais de drop sans drop. Eh bien, c'est effectivement de faire du stock. Donc, le fait de faire du stock, il n'y aura vraiment pas de problème sur le fait de pouvoir alimenter au quotidien et de faire partir des commandes tous les jours. On va pouvoir aller beaucoup plus vite. On va pouvoir personnaliser également nos produits, nos commandes. Et notre agent va pouvoir s'assurer que l'on fait des produits personnalisés avec les packages, qu'on ait une enveloppe qui soit particulière, qui ne soit pas l'enveloppe d'Aliexpress, qu'on n'ait pas des logos sur le paquet, etc. Qu'on puisse avoir vraiment un truc au top, peut-être avec des petits étiquettes, peut-être avec vos cartes de visite, peut-être avec des réductions pour vos clients. Bref, là, on met vraiment un énorme pied dans l'e-commerce. On devient un réel acteur e-commerce hors dropshipping. Et ça, ça a vraiment une force qui est incroyable et qui va vous permettre potentiellement de décoller sur la lune avec votre business. Et la seule différence entre l'étape 1 et l'étape 2, c'est le stock. Et donc, parfois, par exemple, moi, je travaillais sur un produit à 10 euros et donc, le minimum était 100 pièces et donc, c'était un coût à 1 000 dollars. Il fallait mettre 1 000 dollars sur la table pour pouvoir commencer à avancer et avoir un mini stock chez le fournisseur. Alors, au début, bien évidemment, j'ai commencé avec un mini stock, voir un petit peu comment ça se passait. Je n'avais jamais managé de stock et tous les jours, en fait, il m'envoie un statut des stocks, combien de pièces il reste et puis, au fur et à mesure, après, j'ai augmenté mon stock jusqu'à avoir 5 000, 10 000 euros de stock en continu chez lui. Alors, bien évidemment, le fait d'avoir du stock, c'est aussi un agent qui peut gérer ça. Il faut trouver vraiment quelqu'un qui soit en capacité de pouvoir faire du stock, de stocker vos produits, mais c'est vraiment génial aussi pour tout ce qui est contenu. Le fait que quelqu'un ait le produit physiquement avec lui, il me tournait des contenus, il me faisait des vidéos et bien évidemment, on a personnalisé, on a brandé et ça, ça a permis de passer au next step, notre propre logo, notre propre produit. On est tout de suite arrivé, vous vous rappelez, océan bleu, océan rouge, un marché très concurrentiel par exemple sur lequel j'étais qui est le rouge à lèvres, qui était le maquillage et le fait d'avoir un produit qui soit directement à 10 dollars moins cher sur Amazon, qui soit potentiellement vendu par plein d'autres compétiteurs qui utilisent un peu les mêmes stratégies que vous, à partir du moment où vous avez votre marque, vous êtes tout seul, c'est votre produit, vous pouvez augmenter vos prix, augmenter vos marges et en vendre encore plus comme des petits pains. Donc ça, c'est vraiment incroyable et c'est aussi la solution pour augmenter vos marges, pour faire votre prix parce que la différence entre un rouge à lèvres Chanel et un rouge à lèvres qui va avoir une composition similaire et un style, c'est uniquement le marketing, c'est uniquement l'image de marque, la qualité de la marque parce qu'on le sait aujourd'hui, les Chinois copient extrêmement bien, c'est des génies pour faire tout ce qui est copie. Donc voilà comment faire étape 1, étape 2, il y a énormément d'informations, les amis, j'espère que vous vous êtes connectés avec nous. Dites-moi là en commentaire si vous voulez que je réexplique certains points, si vous avez bien compris tous les concepts de comment faire pour faire du drop sans drop. Et vous l'avez vu, le premier levier en général ne va pas vous coûter très cher, sachant que ici, c'est que vous avez déjà commencé à faire des ventes, c'est que ça fonctionne bien pour vous et que vous avez commencé à maîtriser l'acquisition de trafic et le fait de pousser des produits sur les réseaux sociaux. Ok ? Et ça, ça va vraiment être la clé. Quand la clé pour scaler votre business à notre niveau est uniquement de 1 000 dollars, ça devient vraiment très intéressant. Alors après avoir vu le comment faire, j'aimerais qu'on reparle un petit peu du pourquoi faire. On en a déjà parlé un petit peu, mais on va remettre les cartes sur table pour que ça soit bien clair dans votre tête. Première des choses, c'est sortir d'AliExpress, sortir d'une plateforme, pouvoir sourcer plus de produits, pouvoir sourcer d'autres produits. Par exemple, moi j'ai aujourd'hui un produit qui m'a généré plus de 300 cas dollars et ce produit sur AliExpress, il a moins de 1 000 ventes. En gros, il passe tous les radars des best-sellers. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas deviner du tout en vous basant uniquement sur les statistiques d'AliExpress que mon produit est un best-seller, il a fait moins de 1 000 ventes et je peux vous assurer que j'en ai envoyé des produits. Effectivement, ça permet d'éviter les statistiques, ça permet de passer sous les radars. Il y a d'autres avantages à aller sur AliExpress, c'est aussi celui-là. Le jour où vous voulez faire plus de commandes, le fait d'utiliser AliExpress, le fait d'utiliser des logiciels, ça prend du temps. Même si le processus de Oberlo, même si le processus de Dropify va vite et permet vraiment de gagner du temps, c'est quand même une personne qui va devoir passer pas mal d'heures par jour pour passer les commandes. Import-Export, deux clics, c'est terminé, j'ai passé 1 000, 10 000, 100 000 commandes. C'est vraiment la stratégie la meilleure pour pouvoir scaler à un autre niveau. Quand vous avez augmentation du volume de commandes, vous voulez sortir d'AliExpress et du coup, vous voulez pouvoir utiliser cette stratégie Import-Export, fichier Excel avec votre agent. Les coûts d'achat, parce qu'en effet, on va faire baisser nos coûts d'achat, on va pouvoir avoir enfin des leviers de négociation, on va d'ailleurs négocier souvent, on va faire négocier notre agent pour nous et on va baisser du coup nos coûts d'achat, ce qui est essentiel parce que c'est comme ça qu'on va gagner des marges. Si vous avez tout simplement un produit à 10 euros en achat que vous vendez, je ne sais pas, 100 exemplaires par jour, ça commence à bien tourner pour vous. Vous avez passé le cap, par exemple, vous avez passé le cap des 2 000 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires par jour à ce moment-là parce que vous le vendez au moins 25 ou 30 euros. Naturellement, le fait de baisser de 1 euro et de passer à 9 euros ici à l'achat, vous allez vraiment commencer à faire péter vos marges. Et tout simplement, c'est qu'une négo de 10 % finalement. Ce qui va facilement être accessible à partir du moment où on sort d'AliExpress et on commence à vendre un petit peu de volume. On va pouvoir négocier nos coûts d'achat, bien évidemment. Et ça, je sais que c'est une de vos prématiques. Première, on va baisser les délais. On va gagner 5 jours, on va gagner 6 jours, on va gagner 7 jours. Et c'est ces jours-là qui sont les jours les plus précieux dans le management du SAV, dans le fait que les clients vont faire des réclamations ou pas, dans le fait que les clients vont demander des litiges Paypal ou pas, dans le fait que les gens vont demander des remboursements ou pas. Et ça, ça va vous permettre de conserver vos comptes Paypal plus longtemps, de conserver vos comptes de travail plus longtemps, de pouvoir développer votre business, d'avoir moins d'emails relous à gérer au SAV. Et même si vous avez délégué aujourd'hui votre SAV, il faut penser à votre personnel qui le manage parce que ce n'est vraiment pas une tâche facile. On va du coup diminuer les délais, c'est ce qui est génial. On va pouvoir négocier nos tarifs et augmenter, bien évidemment, ça c'est la conséquence directe et celle qui nous intéresse le plus, augmenter nos marges. On va pouvoir personnaliser nos produits et surtout, 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 parce que vous savez aujourd'hui les amis que pour réussir dans le dropshipping, il faut être beaucoup plus professionnel qu'hier. On va devenir plus pro. On va vraiment commencer à se rapprocher d'un process e-commerce très évolué, très développé. On va être beaucoup plus professionnel et professionnaliser notre image sur le marché. On va se différencier de nos concurrents en dropshipping. On va pouvoir leur mettre la tôle et potentiellement, ils ne vont même pas nous voir passer. Ils ne vont même pas savoir comment est-ce que l'on fait. Pourquoi le faire ? J'espère que vous l'avez bien compris les amis que c'est ancré dans vos têtes. Faites-moi péter les pouces bleus les amis si vous voulez plus de vidéos que je vous parle du dropshipping 2.0, si ça vous a intéressé, si vous voulez qu'on voit un petit peu plus comment trouver un agent, les processus de traitement avec un agent ou comment personnaliser votre produit avec des exemples de personnalisation. 300 pouces bleus les amis pour d'autres vidéos sur le drop 2.0. Posez-moi toutes vos questions si vous en avez en commentaire juste en dessous pour mieux comprendre le process, pour mieux comprendre comment est-ce que j'ai réussi à structurer un dropshipping 2.0. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la majorité des personnes qui dépassent le millier d'euros de chiffre d'affaires et qui font partie de notre formation le Shark Club partent dans le dropshipping 2.0 et c'est ce qui leur permet d'atteindre 5000, 6000, 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Les plus gros succès aujourd'hui que vous voyez dans le dropshipping, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils n'utilisent plus pour la majorité du temps AliExpress, Oberlo, Dropify, etc. Ce sont un next step dans lequel ils travaillent en direct avec un agent en dropshipping. Et si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes stratégies. Donc, c'était important pour moi de vous partager la stratégie du drop 2.0 aujourd'hui. Les amis, si à votre tour, vous voulez faire exploser vos résultats dans l'e-commerce, que vous voulez vraiment avoir un impact, créer votre première boutique rentable en moins de 30 jours, cliquez dans la description juste en dessous. Il y a un lien. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Vous n'aurez uniquement qu'à mettre votre email validé et vous allez recevoir quatre vidéos de formation exclusive que j'ai réalisé avec mon partenaire et ami Saad Ben. Plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en dropshipping et en e-commerce. C'est vraiment un cas d'or et on a créé une formation complète pour vous aider à créer une boutique rentable en moins de 30 jours. Allez voir cette formation, c'est vraiment du lourd et ça ne coûte rien. C'est juste en dessous dans la description. Voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo. C'est en tout cas pour vous dire en conclusion, c'est vraiment pour step up, c'est vraiment pour faire évoluer votre dropshipping, réussir à supprimer, à minimiser toutes les contraintes qui nous emmerdent vraiment dans le drop pour se professionnaliser et atteindre un autre niveau. C'est vraiment du lourd, ça c'est vraiment les stratégies, les techniques qui m'ont permis de passer au step du dessus. Donc mettez-moi un énorme pouce bleu, mettez-moi des coms, partagez cette vidéo à vos amis s'ils font également du dropshipping ou s'ils sont intéressés par gagner leur argent sur internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. c'était Enzo, le professeur, abonnez-vous, balancez-moi de l'amour, je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Ciao, ciao !